Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, c'est vendredi 18 septembre 2020, 8h01 heure du Québec, pas comme si on avait la même excitation qu'avant, lorsque le vendredi arrivait, ben moi j'en ai pas vraiment, je n'ai jamais vraiment eu, parce que pour moi le vendredi, c'est le milieu ou le début de ma semaine ou le quart de ma semaine, parce que je suis dans la restauration, puis dans la restauration c'est 7 sur 7, puis en tant que serveur, la plupart du temps que tu travailles le samedi et le dimanche, parce que c'est des grosses journées payantes, donc le vendredi n'a pas la même signification, mais habituellement pour le monde qui travaille du lundi au vendredi, le vendredi c'est un moment d'excitation, mais en 2020, dans la situation actuelle, il n'y a plus rien qui a le même sens. Donc j'espère que vous allez bien, 8h02 heure du Québec, 18 septembre, 18 septembre, 2020 cette année-là n'est pas finie, puis franchement 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, puis on peut aller comme ça pendant plusieurs années, ce ne sera pas une sinecure, il va y avoir énormément de changements, je vous l'avais, je vous avais prévenu, oublions les prédictions, je vous avais prévenu, que c'était pour être vraiment majeur, puis c'est ce qui se produit, ceux qui sont déjà préparés psychologiquement, mentalement, bien ça va mieux. Souvent quand tu te prépares psychologiquement, mentalement, pour des événements, ou pour quoi que ce soit d'autre dans la vie, bien, t'es mieux équipé que ceux qui ne sont pas préparés, qui vivent comme des girouettes, et des gens insouciants. Ceci étant dit, chers amis, on va se détendre un peu, et là on va aller faire un tour dans l'univers encore une fois extraterrestre, un univers que j'aime beaucoup, que vous aimez beaucoup aussi. On va se reporter au, on va aller encore, je vais vous traduire une petite capsule, vraiment, vraiment pas longue, 3 minutes 37, de History, et ça concerne un événement, ou une histoire assez surprenante et intrigante. On va se rapporter au 19 mars 2003, lorsque les États-Unis ont décidé d'attaquer et de faire tomber Saddam Hussein, et d'envahir l'Irak. On avait vu ça se construire, ce conflit-là. Saddam Hussein qui avait des visées de domination, puis vraiment, se prétendant même être genre de fils de Nabuchodonosor, était retourné dans l'histoire. Nabuchodonosor, quelqu'un de vraiment gigantesque, dans ce pan d'histoire-là, et qui prétendait peut-être avoir une espèce de portail, ou de... on va aller le voir en tout cas dans cette courte capsule de quoi il a fait des questions, et ceux qui s'intéressent au paranormal, ceux qui s'intéressent au phénomène extraterrestre, à l'ésotérisme aussi. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire-là, d'une espèce de portail que les Irakiens auraient eu, et que les Américains voulaient aller chercher, ça a tourné beaucoup pendant, et après, naturellement, cette attaque qui était comme vraiment... hors du commun. Hein? Tout le monde se rappelle de ça. On avait bâti un dossier complètement mensonger, avec la CIA, le FBI. On avait présenté ça à l'ONU, de possession, d'armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées, mais on avait besoin d'un motif pour aller là, et très rapidement. Donc, on s'est en allé ce fameux 19 mars 2019, on s'en est allé pour attaquer l'Irak, hein? C'était quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc là, on va... je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Moi, j'écoute la courte vidéo que je vous traduis, comme ça, ça vous donne vraiment l'idée du sujet, et vous allez comprendre, après ça, ce qui se passe dans la vidéo, parce que tout est en anglais, mais une fois que je vous traduis ça, vous pouvez l'écouter et vraiment associer tout ce qui va. Donc, ça ouvre... la vidéo ouvre comme ça, en vous disant on est le 19 mars 2003, et les Américains s'en vont attaquer l'Irak. Pour faire tomber, naturellement, le fameux dictateur Saddam Hussein. Et on nous avait fait à croire, comme on nous dit dans la vidéo, le gouvernement nous a fait à croire, Américains, que Saddam Hussein est en possession d'armes de destruction massive. Et on voit Saddam Hussein, à un moment donné, sur le balcon, hein, d'un de ses palais, j'imagine, avec un fusil qui date peut-être de... des années 30. Donc, je peux dire une chose, les armes de destruction massive sont pas... sont pas... en tout cas, hein, sont pas de notre temps. C'est pas avec ça qu'il aurait pu renverser ou combattre l'armée américaine avec un vieux fusil qu'on n'utilise même plus, nous autres, probablement à poudre à canon, à poudre à fusil noir. Donc, comme nous dit Nick Pope, le spécialiste, hein, qui a travaillé au ministère de la Défense, spécialiste dans les phénomènes d'OVNI, Saddam Hussein voulait devenir la superpuissance dominante de la région. Il a parlé de lui-même, comme nous dit Nick Pope, il a même parlé de lui-même en commettant le nouveau Nabucodonosor. Donc, Nabucodonosor, le deuxième, c'était le grand roi babylonien, hein, guerrier, et connu surtout pour... pour reconstruire et étendre l'empire babylonien. Il a été reconnu pour ça, hein, le grand Nabucodonosor, deuxième... au sixième siècle avant Jésus-Christ. Son armée a conquéré l'Égypte et aussi détruit et vidé le temple de Salomon en 587 avant Jésus-Christ. Et donc, ils ont pillé le temple de Salomon et envahi, et conquérit l'Égypte. Donc, Saddam Hussein est devenu fou, il a cru qu'il était la réincarnation de Nabucodonosor. Donc, il a ordonné la reconstruction massive de Babylone, avec des briques contenant son nom à lui, sur ses constructions. Et on peut lire, vous allez voir, « This was built by Saddam Hussein ». Ceci a été construit par Saddam Hussein, le fils de Nabucodonosor, pour glorifier l'Irak. Imaginez-vous, il était devenu complètement cinglé, là, lui. Pour reconnaître l'ancien Nabucodonosor et le nouveau Nabucodonosor, Saddam Hussein, lui-même. Mais la pièce manquante de ce puzzle, de ce casse-tête, pourquoi on est allé en guerre contre l'Irak, donc c'était un faux prétexte que les Américains avaient, nous dit, ce spécialiste, parce qu'il n'y en avait pas, puis il savait qu'il n'y en avait pas d'armes de destruction massive. Puis entre vous et moi, ce n'était pas pour aller libérer les Irakiens non plus, parce qu'on regarde l'état de l'Irak aujourd'hui, c'est vraiment un cafard d'armes, c'est 100 fois pire que l'or du règne de Saddam Hussein. Donc, William Henry, qui nous a écrit de Judgment Day de Weiss, un autre ufologue, on pourrait le qualifier, nous dit qu'il voulait refaire ce que Nabucodonosor avait accompli dans le début de sa vie. Donc, le plus grand accomplissement de Nabucodonosor a été l'ouverture de la grande fournaise Donc, Nabucodonosor est allé à Jérusalem, il a pillé, détruit le temple de Salomon, il a ramené le sage du temple avec lui à Babylone. Et ce qui est arrivé dans cette histoire-là, nous dit l'ufologue en question, est complètement extraordinaire et incroyable. Les trois sages sont entrés dans cette fournaise de feu. Dont seulement ils sont revenus de cette grande fournaise de feu intacte et en parfaite condition, ils n'étaient pas seuls, nous raconte l'histoire. Ils sont revenus avec un visiteur extraterrestre. Aujourd'hui, cette espèce de fournaise de feu de l'époque, aujourd'hui on appellerait ça un stargate, un portail, vers une autre dimension. Et, Saddam Hussein savait et connaissait cette histoire-là. Et, il y a une théorie, entre autres, concernant cette guerre-là, qu'on a déclenchée, qui était une guerre pour mettre la main et être à la recherche et mettre la main sur ce fameux portail. Et, selon la fameuse histoire et théorie de cette histoire-là, Saddam Hussein aurait eu accès à ce portail. Et, peut-être, a menacé de l'utiliser. Est-ce que c'est pour ça que les alliés sont allés massacrer et bombarder en quelques heures, ça a pris quelques heures pour vraiment, le plan était tellement puissant pour bombarder une armée qui était tellement faible, on l'a vu par la suite, quels étaient les motifs? Autre le pétrole, pétrole, il n'y a plus personne qui veut du pétrole, puis on savait déjà à l'époque que le pétrole, c'était juste une question de temps, donc le pétrole perd toute sa valeur. On l'a vu, le pétrole a perdu toute sa valeur. Et cette théorie a été vraiment, vraiment, on a vraiment cru en cette théorie de façon répandue, hein, dans les milieux plus, comment dire, avertis. Est-ce que c'est possible, nous demande le narrateur, que l'armée américaine recherchait plus que seulement des armes de destruction massive qu'on savait déjà qui n'existaient pas? Quand ils ont envahi l'Irak, qu'est-ce qu'on cherchait vraiment? On a laissé Saddam Hussein là par la suite, c'est après qu'on est allé le chercher, donc qu'est-ce qu'on cherchait vraiment? Des armes de destruction massive, le Pentagone savait qu'il n'y en avait pas parce que le FBI, la CIA ont monté un dossier complètement faux et on savait que c'était faux. Qu'est-ce qu'on cherchait? Est-ce qu'il y a quelque chose d'une grande signification avec une grande signification? Est-ce que c'est ça qu'on est allé chercher? Peut-être un portail vers une autre dimension? Quand on regarde toute la technologie dans laquelle on est, l'avancée de la technologie qui a été soudaine, les liens sûrement de nos grands puissants, certains de nos grands puissants, pas tous, avec peut-être des nations venues d'ailleurs, des gens venus d'ailleurs. Pendant tout ce chaos qu'on a créé dans cette guerre qui a imaginé la population, l'armée, l'ensemble de l'Irak qui a été mis dans un chaos soudain, est-ce qu'on a pu aller chercher pendant ce chaos-là ce fameux portail? Et s'il y a de la véracité à toute cette histoire à propos de cette implication des extraterrestres de ce portail et des extraterrestres qui sont venus et qui ont fait beaucoup d'expérimentations ici et qui sont dans des zones interdites maintenant, où tu ne peux plus aller, comme l'Antarctique et d'autres endroits qui sont vraiment protégés. Le narrateur nous demande qu'est-ce qui va arriver quand toute la vérité va finalement être révélée, parce qu'un jour, probablement qu'on arrivera à cette étape-là de la révélation de toute la vérité concernant notre passage et notre existence ici. Vraiment fascinant, je voulais vous partager ça, les amis, je vous laisse le lien dans la boîte de description. Et on se retrouve avec une autre histoire d'extraterrestres maintenant, après un témoignage, une histoire, vraiment encore là aux États-Unis, hein, et qui fait réfléchir. Je vous reviens.